Musique 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 Allo à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo déco, je sais ça fait super longtemps que j'ai pas posté sur cette chaîne, j'ai posté des vlogs dernièrement, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne de vlog si vous voulez me suivre davantage ou même sur Instagram, je poste tous les jours sur Instagram, mais j'ai des idées pour cette chaîne et notamment en vidéo déco là aujourd'hui à la base je voulais vous filmer un haul déco avec tous les achats que j'ai fait dernièrement pour ma cuisine et en fait j'en avais tellement que je me suis dit mais le haul il va durer 105 ans, vaut mieux peut-être que tu filmes un kitchen tour directement pour montrer les produits directement en place et aussi pour vous donner mes petits conseils organisation, donc si ça vous intéresse c'est parti du premier espace à la cuisine c'est ce petit coin là, ce petit corner, alors je vous avoue que quand je ne filme pas de kitchen tour, il y a beaucoup plus de bordel ici parce qu'en fait dans ces paniers on met tout ce qu'on a sous la main, c'est à dire des piles, des livres des anti moustiques, des pansements enfin en fait c'est un peu notre vide poche on en a deux parce qu'on a des gros bordels à ranger et du coup pour les couvrir en fait je mets tout simplement des petits torchons dessus, bon là j'ai mis un vase et il y a vite, de temps en temps, des fois j'ai des fleurs fraîches j'en mets dedans et dans le deuxième pareil, il y a des mouchoirs il y a une petite équipeteuse ça on y reviendra plus tard qui est super bien pour organiser les pots et du coup devant ma cuisine aussi, je ne vous ai pas montré j'ai toujours ces chaises de barres je les avais déjà, celles-ci dans mon ancien appartement pour ceux qui me suivaient déjà il y a quelques années et j'en avais deux et j'en ai racheté deux elles viennent de chez Maisons du Monde et j'aime beaucoup et ces panières là, je les ai trouvées sur Amazon ici on arrive à un coin que j'aime beaucoup donc il y a mes ustensules de cuisine là pour cuisiner juste à côté des plaques et de la hôte donc ceux-là, ils viennent de chez Zara Home avec cette petite chose où je pose mes choses pour cuisiner en fait, pour ne pas salir le plan de travail alors c'est très joli par contre c'est pas de la bonne qualité enfin il y a tout qui se décroche un peu pas celui-là mais j'en ai plusieurs qui se sont décrochés donc peut-être il faut remettre un point de colle ou quoi par contre c'est très très beau chez Zara Home ils font une super déco cuisine pas très solide mais très très beau ensuite ici j'ai mis mes fruits dans ce petit saladier que j'ai trouvé sur West Wing in Laud donc ça c'est un site en fait où d'habitude il y a des ventes privées West Wing qui sont assez éphémères et j'avais acheté plein de trucs pour mon premier appart quand on arrivait en Espagne, j'adore ce site et en fait maintenant ils ont une collection toute l'année quoi donc dans la section cuisine il y a plein de choses que j'ai trouvé chez eux parce que vraiment il y a que des pépites et d'ailleurs ce set en rafia je l'ai trouvé là-bas aussi et ce petit bouquet c'est Johan qui me l'avait offert pour la fête des mers, donc Liam en fait mais bon c'est Johan dans ce petit coin j'ai mis dans l'angle de la verdure, ça il y en a vraiment dans toute ma maison ce pot et ces fausses eucalyptus ça je crois que ça vient d'Ikea et le pot j'avais dû le trouver dans une petite boutique en Espagne celui-là je m'en rappelle plus, je crois que je l'ai aussi depuis des années dedans et ensuite ça je l'ai trouvé dans une petite boutique à Ravea et là toute la petite déco je trouve ça trop canon ce petit sucrier, on en parle ou pas ce petit sucrier je crois qu'il vient de chez Zara Home et tout le reste ça vient de chez... ah non ça aussi c'est Zara Home et le reste c'est West Wing c'est trop trop beau ce genre de petit pot moi là j'ai rien mis dedans mais par exemple dès que j'ai un truc qui traîne et je sais pas où le mettre en général je le mets dans mes pots ici j'ai du sel alors c'est pas un effet de style mais c'est juste que là où j'ai fait mes courses ils vendaient pas le sel dans des petits trucs pour servir facilement donc je l'ai mis dans un pot et à la fois je trouve ça joli et ça ça vient de chez West Wing aussi j'en ai pris plusieurs pour faire mes photos cuisine c'est sympa. Ensuite ma machine à café et ça je l'adore, je l'adore, je l'adore on a mis du temps avant d'investir dans une bonne machine à café j'ai cherché de partout sur internet des revues et tout celle-ci c'est la Philips je sais plus trop la référence je vous la mettrai en barre d'infos mais elle fait des super bons cafés des super bons cappuccinos etc du genre ça vous fait mousser le lait et tout c'est trop joli et trop trop bon et c'est du café en grain à l'intérieur donc au final ça revient moins cher que d'acheter du café moulu ou des dosettes etc on préfère ensuite j'ai mon gris pain celui-là je sais plus d'où est-ce qu'il vient je crois Amazon et derrière j'ai de quoi faire bouillir de l'eau une bouilloire en somme et celle-ci elle vient de chez West Wing ensuite on arrive au coin évier et là j'ai tous mes verres, mes tasses etc donc je suis absolument fan de toutes mes tasses c'est vraiment une passion les tasses pour moi à chaque fois j'en achète des nouvelles celle-ci je les ai trouvées sur West Wing Now et j'adore, je les trouve trop trop belles même pour faire des photos instagram c'est important la photo en instagram là c'est mes tasses à cappuccino vous en avez trouvées sur Amazon je vous mettrai bien en haut j'ai mes trucs pour les apéros, les petits pots etc ça c'est West Wing West Wing et ça je les avais achetés il y a vraiment longtemps ensuite ici on a tout ce qui est verre à vin, verre à champagne verre à whisky là c'est le verre à eau les verres à eau c'est West Wing comme tous les verres voilà j'aime beaucoup ce petit coin et en haut on a les bols et d'autres verres à vin oui on a beaucoup de verres à vin ensuite là dans ce petit coin on a mon robot Magimix je crois que ça s'appelle le cook expert j'utilise beaucoup pour faire des pâtisseries parce que je suis assez nulle en pâtisserie et le robot il fait tout tout seul du coup ça me permet de ne pas rater mes mousses au chocolat et ensuite ici il y a tous les accessoires du robot il y a le baby cook je vais vous montrer rapidement le baby cook pour préparer des petits plats pour l'Ena ici pour garder le pain, les brioches, les choses comme ça ça aussi ça vient chez West Wing ces petits pots ils sont trop jolis et voilà globalement tout ce qui est du perroir, choses en plastique découpe légumes, on met tout ici ensuite ici on a tout ce qui est micro-ondes, four alors regardez la taille du four il est évidemment assez gros ah 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 on devait me regarder ça ouais 3 c'était assez pour toi je pense que c'est un four professionnel pareil comme tous les électroménagers ça a été déjà quand on a acheté la maison et voilà il est hyper pratique, hyper grand on ne rate pas grand chose dans ce four et donc en bas tout simplement j'ai juste mes casseroles il n'y a rien de beau là dedans franchement c'est juste des trucs utiles pour faire des gâteaux, des choses comme ça on passe ensuite au frigo, j'adore ce frigo parce que c'est un genre de frigo américain qui s'ouvre comme ça avec deux grandes portes il a énormément de contenance à l'intérieur donc dessus j'ai ça pour préparer les menus normalement on ne s'en sert pas vraiment pour ça souvent Liam il fait des dessins il aime bien sinon là on marque la liste des courses, les choses à faire etc et à l'intérieur ça fait bien du frais à l'intérieur j'ai rangé ma bouffe comme tout le monde ce que je trouve joli c'est ces petits présenteurs à oeufs je les ai trouvés chez Zara Home c'est de la porcelaine donc j'aime pas trop quand Liam joue avec quand on fait des gâteaux mais c'est très joli aussi pareil pour des photos, je fais souvent des photos Instagram de bouffe donc du coup j'aime bien avoir des belles choses comme ça ça j'adore et à l'intérieur j'ai aussi ça qui est joli c'est mes petits tupperware Zara Home aussi en vert et je les trouve trop trop beaux donc voilà et ensuite ce que j'aime bien aussi c'est que j'ai acheté ces choses là chez Amazon et du coup je range mes petits pots tout fait pour Léna au maximum on essaie de lui faire nous même mais c'est toujours bien d'en avoir un au dépannage quand il faut qu'elle mange et nous on a pas fini de préparer le repas etc et voilà sinon la classique, les légumes, les trucs qui traînent, les pâques à pizza voilà un frigo quoi et là il y a les médocs, je sais pas si vous vous mettez vos médocs au frigo nous on aime bien et ensuite dans le congélateur donc il est assez plein parce que souvent on met les restes qui vont pas tarder à périmer enfin on les balance au congèle mais sinon il y a des plats tout faits, du dé glaçon, la viande de sa neige classique quoi après il y a ça que j'adore dans mon congèle, c'est de laçai mais déjà congelé donc j'ai plus qu'à le mettre dans mes smoothies et tout j'adore j'ai mis quand même des petites boîtes pour que ce soit un peu moins le bordel des petites boîtes comme ça en plastique je les ai trouvées sur Amazon mais bon c'est quand même un peu le bordel comme vous pouvez le voir ensuite on est toujours à ma cuisine on est pas dans la bianderie mais on a le petit corner bianderie donc j'ai ce truc là je l'avais trouvé chez H&M Home j'aime beaucoup H&M Home d'ailleurs il y a aussi mon tapis de là-bas qui vient de chez H&M Home et donc la machine elle avait bon elle était déjà là aussi quand on a pris l'appart et là j'ai mis pareil deux petites caissettes en plastique pour ranger ma lessive et un fer à repasser qui ne me sert pas souvent mais cette lessive là elle sent très très bon chaque fois que mon range sèche on me demande d'où est-ce qu'il y a ma lessive ensuite vous allez vous demander c'est une fusine mais où est-ce qu'elle range sa bouffe ? ici je ne suis pas plus fière de ce premier étage j'adore donc là en fait toutes ces boîtes en verre je les ai commandées sur Amazon et justement c'est l'étiqueteuse que je vous montrais tout à l'heure qui me permet d'étiqueter toutes les boîtes donc c'est pas toujours en rapport là par exemple c'est marqué quinoa mais il y a du riz dedans nous on le sait c'est pas grave c'est quand même beau et puis un jour il y avait du quinoa une boîte à sucre celle-ci elle vient de chez West Wing elle est absolument magnifique ces boîtes là aussi sont trop magnifiques là dedans j'ai mis un peu des céréales pour Léna vraiment vraiment la qualité c'est autre chose que les autres elles sont trop trop belles j'adore les finitions ce petit pot à miel on en parle ou pas il est trop beau il vient de chez Zara Home par contre c'est du cristal le truc donc à la base je l'ai pris pour que Liane s'amuse avec au final dès qu'il le touche je suis là en mode je suis en stress quoi je vais pas donner Zara Home et ensuite ici on a tout ce qui est nourriture goûter choses pour faire des gâteaux donc pareil j'ai acheté ces petites boîtes là sur Amazon et je trouve ça super pratique pour ranger voilà tu veux les goûter hop on prend le truc dégouté les petits déj' hop on prend le tiroir de petits déj' bon par contre ça se mélange souvent on sait pas pourquoi donc faut le réorganiser de temps en temps mais voilà sinon globalement on range des choses comme ça les patates, les oignons etc et c'est bien bon ensuite ici j'ai mon petit tiroir à épices choses comme ça et puis là bas il y a un peu de tout de l'huile du vinaigre des poubelles à couches hein classique sous mon évier j'ai tous les produits ménagers une petite poubelle d'appoint aussi pour quand on a pas envie d'aller jusqu'à la poubelle de là bas au fond à côté il y a le lave vaisselle qui vient juste de finir de tourner donc on va vite le refermer parce qu'il fait très chaud pour cette cuisine ensuite ici on a une petite placard tourniquée et à l'intérieur je mets mes plats à gâteaux ou pas que d'ailleurs là j'ai un dessous de plat West Wing ce bol aussi qui vient de chez West Wing parfait pour conserver des choses et ici j'ai mes saladiers ça ça s'appelle un cul de poule il me semble j'ai appris il y a pas 11 ans ça ça vient de chez Zara et puis les autres ça vient de chez West Wing et cette petite chose à apéro aussi trop chou qui vient de chez West Wing ensuite ici on a le tiroir à couverts et j'en suis pas peu fière de ces couverts ils sont magnifiques ils sont pas donnés je les ai trouvés sur la redoute mais j'adore le fait qu'ils soient en bois comme ça je trouve ça trop beau un petit truc à aïe ça vient de chez West Wing j'aime trop et ce que j'aime bien aussi c'est ce petit couteau là pour les enfants en fait quand Liam il m'aide à faire la cuisine il a ce couteau il coupe pas très bien et c'est bien pour lui pour couper les légumes et tout ça donc voilà ensuite en dessous j'ai tout ce qui est moules à gâteaux balance de cuisine pour l'aura alimentaire enfin voilà t'as compris c'est un peu le bordel quand même et en dessous il y a tout ce qui est gourde et trucs de protéines shaker et tout ça ensuite en dessous de mes plaques de cuisson on a aussi ce grand tiroir où là on va garder toutes nos sauces des pâtes, du riz, des tisanes vraiment énormément de choses voilà pour cuisiner et en dessous on a les assiettes donc la plupart viennent de chez Casa tout ce qui est bleu et tout et en fait je me suis lassée du bleu maintenant j'ai envie d'avoir des assiettes toutes sobres et tout avec mes nouveaux couverts et tout et j'ai trouvé celle-ci la blanche et un peu grise de chez West Wing que j'aime beaucoup donc j'ai les assiettes c'est des services en fait où vous avez toutes les assiettes plates les assiettes creuses, les assiettes à dessert qui sont toutes là et voilà je trouve ça plus sobre un peu à côté on a un tiroir avec la nappe d'extérieur ainsi que les serviettes quand on a des invités donc on a une table en bois à l'extérieur on aime bien mettre une nappe dessus celle-ci elle est en effet lin et j'adore ça vient de chez West Wing j'ai trouvé aussi sur ce site des petits bises wraps j'en avais déjà mais ils commencent à être quand même pas mal utilisés en fait ça c'est une alternative au papier film classique en plastique et voilà du coup vous pouvez le réutiliser c'est fait à base de cire d'abeille et donc j'en ai trouvé des nouveaux chez West Wing donc je les ai sous le coude j'ai aussi mon papier à cuisson et mon aluminium juste en dessous j'ai tout ce qui est 7 de table donc ceux-là ils viennent de chez West Wing et après j'ai la version bleue ça c'était dans ma période bleue j'ai essayé depuis longtemps ceux-là ils viennent de chez Kaza et en dessous on en a d'autres encore qui venaient de chez Zara et voilà ceux du moment c'est ceux-là vous avez compris j'aime bien tout ce qui est clair en ce moment et en dessous on a ah ouais alors ça c'est le tiroir des enfants quand ils commencent à venir t'attaquer dans la cuisine alors que toi t'es en train de faire à manger tu leur ouvres ce tiroir et ils en ont pour un moment donc généralement il y a tous les trucs en plastique donc tous les biberons etc là c'est les assiettes de Liam et juste à côté en fait on a encore une fois l'étage des enfants et là Liam en fait il met sa table tout seul dès qu'il a faim il vient il prend sa petite assiette ses couverts, ses verres etc et puis il se sert tout seul on a mis les assiettes là parce que ça rentrait pas ici tout simplement mais sinon les verres ils viennent d'un peu partout après ce que j'aime bien ici c'est les pailles Lightwood je les ai commandées sur un site et j'aime trop c'est que des choses un peu épurées, claires comme ça les cuillères aussi pour Léna j'aime beaucoup j'aimerais bien que tout soit épuré dans l'idée mais les enfants ils aiment bien les couleurs les trucs un peu sympas quoi par exemple ce genre de fourchette moi je valide pas trop mais Liam il est content de manger avec et ensuite last but not least on a notre petite poubelle alors celle-ci elle fait 100 litres je crois et c'est super pratique parce qu'on en remplit je pense une tous les deux jours à mon avis ça va très très vite avec tous les repas qu'on fait à la maison et ensuite à côté on a cette tour d'apprentissage et ça c'est quand je cuisine avec Liam il grimpe dessus et il est à hauteur du plan de travail et c'est super sympa je l'ai trouvé sur Amazon et ensuite on a ce petit tableau il vient de chez Junique il me semble et là-bas on espie ça y est c'est tout pour ma vidéo déco cuisine j'espère en tout cas que ça vous aura plu que ça vous aura été utile que ça vous aura donné des idées moi perso j'adore regarder ce genre de vidéos sur Youtube dès que ça parle déco de toute façon j'adore donc dites moi en commentaire si ça vous intéresserait d'en voir plus sur ma chaîne et je vous retrouve très bientôt bah je sais pas encore dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501